... Oui, donc on a un pôle d'entretien ici et ça n'arrête pas. Les personnes s'inscrivent sur une liste pour avoir un entretien qui va durer 30 minutes. Et là, les personnes expriment des problèmes de sexualité et sentimentalité de toutes sortes. Alors, bisexualité, hétérosexualité dysfonctionnelle, pornodépendance, homosexualité mal acceptée et difficilement gérable. Et puis, quantité d'autres problèmes très variés. Ça peut être après un divorce, qu'est-ce que je dois faire ? Sexuellement, j'en peux plus. Enfin, il y a vraiment des besoins très profonds. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les personnes, par rapport à il y a plusieurs années, maintenant ciblent bien leurs besoins et sont décidées à changer. Les gens n'ont pas peur de parler ? Non, ils n'ont presque pas peur. Oui, ils ont un peu de timidité au début. Mais la différence avec plusieurs années en arrière, c'est que maintenant, on y va cash. On dit les choses. Et la honte semble... La mauvaise honte, bien sûr. Il y a la bonne honte et la mauvaise. La mauvaise honte tend à disparaître. Alors, c'est formidable pour nous. Parce qu'on va assez vite pendant les entretiens. Et puis, on donne des conseils. Et il y a un petit moment de prière. Alors, tout à fait. Les personnes qui ont besoin manifestement d'un suivi, c'est-à-dire qui ont par exemple une pornodépendance qui date de 20 ans en arrière, on leur donne notre petite carte et on leur conseille d'être suivis par des entretiens qui auront lieu chaque mois par téléphone. Parce que c'est nécessaire. Sinon, j'allais dire, le soufflet va retomber. Et c'est pas bien. C'est pas bon.